... Salut à vous la famille ! Avant que la vidéo ne commence, allez-y s'il vous plaît me soutenir, m'encourager sur mes différents réseaux sociaux, en vous abonnant massivement. Car votre satisfaction, est ma priorité. Donc faites-moi plaisir s'il vous plaît. Facebook, DOS officiel. Instagram, AyamDosso. Et TikTok, AyamDosso. J'ai confiance en vous. Sur ce, la vidéo peut maintenant commencer. Bon visionnage à tous. Oh Yacinthe, tu as de la visite. Qui moi ? Dont ta grand-mère. Allez suis-moi. Quoi ? Toi ici ? Vous n'avez que 15 minutes, et je vous ai à l'œil. Alors qu'est-ce que tu fais là ? Tu étais censé être en France n'est-ce pas ? Oui mais j'ai décidé de revenir au pays, dès que j'ai appris pour toi. Je veux t'aider. Hillary écoute. Je ne sais plus à qui faire confiance. Tellement je doute de moi, que même à ma pauvre mère je ne veux rien dire. Cela fait exactement deux ans et demi que ma vie a basculé. J'aurais aimé ne jamais rencontrer Gaston. Mais pouf ! J'aimerais savoir tes motivations. Pourquoi cette histoire t'intéresse tant ? Parce que tu es mon ami Yacinthe. Et parce que mon frère jumeau court un sacré danger ainsi que toi. Peut-être que tu crois qu'en restant avec toute cette amertume, attendant le procès tout ira mieux pour toi ? Mais je t'informe que tu te trompes. J'ai envie de suivre ton affaire de très près. Et avec l'aide de Dieu, tu t'en sortiras vivant de cette prison. Car ici tu n'es pas en sécurité. Et tu peux me croire. Je comprends très bien tes craintes, et ta méfiance. Mais tu peux me faire confiance Yacinthe. D'ailleurs où est Julia ? Et comment est-ce qu'elle prend la situation ? Aucune idée. Depuis près d'un an, elle n'est pas venue me rendre visite. Du coup, j'estime qu'elle va mal. Quoi ? Tu es sérieux là ? Ta femme n'est pas venue te rendre visite depuis douze mois ? Oui. Mais ce n'est pas un problème tu sais ? Je la comprends Hilary. Elle doit avoir honte, et c'est normal. Au même moment, dans un grand appartement situé dans l'un des quartiers opulents de la capitale, Julia se trouve dans une conversation douteuse avec Maître Appia. Comment ça il n'a toujours pas parlé ? Je vous paie alors finalement pourquoi Maître Appia ? Yacinthe, doit absolument parler avant le procès qu'il ne verra d'ailleurs pas. Et c'est pour quand son procès déjà ? C'est dans trois mois. Mais je lui ai parlé d'un mois, pour qu'il ait l'impression de tout me dire, et ensuite me filer la clé USB. Imbécile, incapable, incompétent, avocat de bas étage. On t'a dit que c'est comme ça qu'on procède ? Depuis un an, chaque mois je te verse 300 000 francs CFA, pour une affaire qui n'avance pas, et recule pas. On t'a dit que moi je ramasse l'argent ? Tu sais ce que je fais pour avoir cet argent ? Je t'ai laissé gagner du terrain. Mais tu ralentis plutôt tout. Une simple clé USB, tu es incapable de savoir où est-ce qu'il a mis. Madame, je gère la situation. Il est juste très dur. Je ne comprends même pas pourquoi il ne veut rien dire. Pourtant j'ai tout essayé. J'ai même demandé au gardien de la prison, de bien le malmener. On le fouette bien mais rien. Votre mari est trop dure patronne. Allez sors d'ici. Et je te donne deux mois. Deux mois et pas plus, pour me donner cette clé USB. Passer ces deux mois, je t'assure que tu verras vraiment qui est Julia. Pas seulement toi, mais toute ta famille. Allez dehors maintenant. Franchement, cet avocat est vraiment un incompitent. Oh mon téléphone sonne. Bonjour chérie. J'allais même t'appeler. J'ai les nerfs tendus et tu n'as même pas idée. Maître Appia ne t'a pas encore trouvé la clé USB. Ce salaud est un incapable. Tu avais raison depuis le début. Si seulement je t'avais écouté Géraud. Laisse tomber. Pour l'heure, on a un très grand problème. Et lequel ? Mon ex-femme est au pays. Hilary ? Mais... Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Et ce n'est pas le pire. Figure-toi qu'elle a été aperçue tout à l'heure à la prison. Le gardien de la prison vient de me contacter. Tu penses que Yacinthe pourrait lui faire des révélations ? Ou même lui donner la clé USB ? Je ne sais pas, mais j'espère que non, car notre tontine en dépendrait. Je t'avais bien dit qu'on n'insère pas le nom de mon ex-beaufrère dans cette affaire. Je connais très bien Hilary. Elle est très intelligente. Et si elle prend cette affaire en main, nous sommes foutus. Tout ceci est à cause de toi. Tu as été très maladroite Julia. Je sais. Mais tu comptes me rappeler ça jusqu'à quand ? J'ai laissé la clé USB ce jour-là, dans le tiroir au salon. Est-ce que je savais alors que mon tétude mari allait passer chez Gaston, et fouiller, après l'avoir décapité ? Décapité ou pas, tu avais déjà fait le travail en avance. Je sais mais il m'a couvert. Et aujourd'hui, c'est lui le meurtrier. Il suffit de trouver la clé USB pour le faire taire à jamais. Surtout avant son procès, ou avant cet idiote qui te servait de femme. Bon, écoute-moi Julia. Il faut que tu entres en jeu maintenant. Car Hilary risque de nous jouer un sale tour. D'accord. Ce soir tu es prête j'espère. C'est ton tour de ton tiner. Tu as déjà le produit j'espère. Oui c'est sans problème. Cool. C'est la raison pour laquelle je t'aime beaucoup mon amour. Ensemble, on va faire de grandes affaires. Eh oui. Qu'est-ce que tu croyais ? À la prison ? Le gardien vint mettre fin à la discussion entre Yacinthe et Hilary. Il attendait ce dernier pour l'amener dans sa cellule. Hilary enlaça fortement son ami, en lui laissant quelques paroles à l'oreille. Je serai là demain ok ? Mais fais attention à toi s'il te plaît. Car ce gardien ne m'inspire vraiment pas confiance. D'accord Hilary. La nuit porte conseil. Alors s'il te plaît pense à tout ce que je t'ai dit. Et fais-moi confiance. J'y penserai à Hilary. Bonne journée. Et merci d'être venu. À demain alors. Oh ça suffit maintenant. Tu veux lui faire l'amour ou quoi ? Depuis tu la serres, tu la serres, ça finit pas. Allez passe ici que je t'accompagne dans ta chambre d'hôtel climatisée petit tueur. Ok on peut aller. Une fois dans sa cellule qu'il partageait avec un autre détenu, qui se faisait appeler fou furieux, le gardien de prison le menaça avant de partir. Cette femme te voulait quoi ? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Rien. Regarde-moi sa tête de cacao là. Fais de moi ce que tu veux. N'est-ce pas toi qui as la chicote ? Alors si tu ne veux plus que je t'embête, il faut être courtois. Comme tu n'avais pas les moyens pour te payer un avocat, l'État t'en a donné un. Mais pourquoi tu refuses de lui expliquer tout ce qui s'est passé ? Je sais au fond qu'il pourrait faire en sorte que ta sentence ne soit pas lourde. Mais pour ce faire, il faut coopérer. Je vais aller m'allonger sur mon lit d'hôtel. Tiens une cigarette man, tes nerfs sont très tendus. Cela t'aidera à les apaiser. Merci fou furieux. Tu sais, avant mon entrée dans cet endroit, je ne fumais pas. Mais ça m'aide beaucoup. Ici c'est la jungle man. Si tu ne t'étouffes pas de fumer, tu finiras par t'étouffer de dépression. Mon procès c'est dans un mois. Dans un mois, ton avocat est fort apparemment. Enfin, tu pourras t'exprimer, même si ça ne changera rien à ta sentence. Tu es coupable man, tu vas crever dans ce couara avec moi. Je sais. Mais c'est important pour moi de parler. La famille de Gaston m'en veut terriblement, sans savoir que sa mort les a sauvés. Car il faisait dans du sale frère. En tout cas, je me demande toujours pourquoi tu l'as tué. Mais tu ne veux rien me dire. Fou furieux. Il est mieux pour toi de ne rien savoir, crois-moi. Parce qu'une fois que tu seras au courant, ta vie sera menacée. Je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qui peut encore m'étonner dans cette vie man ? Je te rappelle que je suis à ma cinquième année en taule. Alors tu peux tout me dire. Je le ferai, crois-moi. Et ce, avant le procès. Sois juste patient. Qu'est-ce que tu trouvais même à Yacinthe, ou encore à Gaston ? Tu es un dieu du sexe, mon amour. J'ai adoré. Aucun de ces deux idiots que tu viens de citer ne m'avait jamais touché comme tu l'as fait. Je suis trop heureuse d'être avec toi. Non seulement je suis devenue riche, mais j'ai également à mes côtés le nouveau roi de la tontine, qui est devenu mon mari. Ou attends, tu vas en besogne là chérie. Je suis encore ton amant. Il faudra que tu divorces de ce vanupié de Yacinthe avant. Ça sera fait, mon amour. C'est une question de temps, crois-moi. Tu sais ? J'ai pensé à lui toute cette journée. Et j'avais une autre option possible. Et c'est laquelle ? Dis-moi. Et si ce n'était pas Yacinthe, qui avait la clé USB ? Et si Gaston l'avait détruit avant que je n'agisse ? On lui avait demandé de le faire. Rappelle-toi. Oui, mais il était hésitant. En plus, tu as dit qu'avant de quitter la pièce, tu avais vu la clé USB dans son tiroir. J'ai retourné toute la maison de Gaston, mais je n'y ai rien trouvé. Quelqu'un l'aurait pris. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est ton mari qui a cette clé. Moi de même. J'y ai pensé jusqu'à ce jour. Mais et s'il y avait une autre personne dans cette affaire ? Car si Yacinthe avait vraiment la clé USB, il n'aurait pas passé deux ans en prison à attendre son procès. C'est quoi le but de cette attente ? Tout ceci me rend folle. J'ai juste envie qu'il crève en prison. Il me hante. Je te jure. Cette histoire devient de plus en plus contraignante. Et mon ex-femme qui apparaît comme un fantôme. Bref. Rhabillons-nous. On va aller à la réunion. C'est toi qui tontines. Oui, oui. Je le sais. Et je suis prête. Ne t'en fais pas. Il était 22 heures, lorsque Julia, Géraud, et trois autres personnes étaient présentes à la réunion, qui se déroulait dans une forêt, autour d'un feu. Bonsoir à tous ici présents. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est au tour de Julia à bouffer la tontine. Vous savez tous que je suis à la tête de cette secte depuis maintenant cinq ans. Et ce soir, dans la caisse, un montant de 10 millions doit être réuni. Un montant qu'on donnera par la suite à Julia, qui aurait livré sa génitrice. Alors main dans la poche, chère membre. Julia, es-tu prête pour le sacrifice de ta mère ? Oui. Je suis prête. Au même moment, dans l'appartement que Louis Maitrapia et sa grande famille, une dispute se faisait entendre dans le couple. S'il te plaît écoute-moi Brice. Nous avons cinq enfants, de bas âge. Et je trouve important de faire cette tontine. Au moins au nom de nos enfants. Tu comprends un peu ? Je n'ai jamais aimé faire les tontines. Et pour te dire, ça ne m'intéresse pas. Et si au final à notre tour, ces gens de la tontine fuient avec tout notre argent ? Brice, cette tontine est vraiment très sûre. Il n'y a pas de magouille. Tu peux me croire. Et comment ? Peux-tu être si sûre de sa fiabilité ? Tu ne connais pas ces gens. Tu as vu cette tontine sur Internet en plus. Oui mais la voisine en fait partie. Et elle m'a confirmé que c'était une bonne chose pour assurer l'avenir de nos enfants. Est-ce que tu as vu comment après deux mois dans cette tontine sa vie a changé ? Tu n'as vraiment pas intérêt à m'interdire cette réunion Brice. Tu as gâché ma vie dès qu'on s'est mariés. Tu m'as interdit à ne plus travailler, rien qu'à m'occuper des enfants. Et je l'ai fait pendant plus de dix années de ma vie. Alors laisse-moi faire cette tontine. Tu ne regretteras pas. Ça nous rapportera gros. Ok ok chérie. Fais cette tontine. Mais si dans trois mois, les résultats ne sont pas ceux-es comptés, tu quitteras alors cette association. Youpi. Merci chérie. Tu viens de prendre la bonne décision, et tu ne le regretteras pas. Avais-je de le choix ? Le lendemain matin de bonheur, Yacinthe se vit brutalisée comme à l'accoutumée par le gardien de prison grincheux, jusqu'à la salle de visite, où la charmante Hillary l'attendait. Tu as mauvaise mine là. Tu vas bien ? Je survis. Je n'aime vraiment pas la façon avec laquelle les prisonniers sont traités ici. En France, peu importe le crime commis, on respecte les droits internationaux de l'homme. Bienvenue en Afrique Hillary. Bref, on n'a pas assez de temps. Alors tu as pensé à tout ce qu'on s'était dit hier ? Tu es prêt à parler ? J'y ai vraiment pas pensé. Allez Yacinthe. Tu me rends encore plus difficile la tâche. S'il te plaît je... Je vais tout te dire Hillary. Merci beaucoup de me faire confiance Yacinthe. Je vais t'écouter jusqu'au bout, sans te perturber. Sous-titrage ST' 501